Bien le bonjour, alors il y a quelques temps, ce cher VicNet nous a bien fait plaisir avec ça. On a tous vu ces images. Alors évidemment, on a tous vu ces magnifiques images et on s'est émerveillés devant. Seulement moi, devant mon écran, j'étais probablement le seul, mais j'étais un petit peu chafouin. Et je me suis dit qu'il fallait que je réagisse. Alors évidemment, vous commencez à me connaître, pris par le boulot, ça a pris un bon petit paquet de semaines avant que je réalise cette vidéo. Mais bref, j'étais contrarié non pas par la vidéo en elle-même, qui est excellente comme à son accoutumée, mais plus par la coïncidence de quelques événements, parce que deux jours plus tôt, j'étais tombé sur ça. Comment tout a commencé ? Je me rappelle encore la déception quand à mes 14 ans, j'ai vu pour la première fois la galaxie d'Andromède, l'objet le plus proéminent du ciel profond de l'hémisphère nord. Après une heure de patience, recherche et alignement soigneux du télescope, j'ai finalement vu une étrange tâche brumeuse, grisâtre, en lieu et place du disque de lumière vivement coloré auquel je m'attendais. Je ne sais pas si vous vous imaginez pour un passionné la douleur que ça représente de lire un tel texte, mais ce n'est pas tout, parce que dans les jours qui précédaient, j'ai changé aussi par message privé avec une abonnée de l'utilisation ou non des images de belles dans mes vidéos. Évidemment, vous vous en doutez un peu, je rechigne à le faire. Il faut que vous imaginez aussi que dans le cadre d'animation astronomique, j'ai déjà été confronté à des personnes qui se sont contentées d'un « Ah, c'est ça ! » en voyant Saturne dans le télescope, ou qui ne comprenaient pas mon enthousiasme face à une tâche floue dans la lunette. Et puis, depuis le retour de la nuit, je ne compte plus le nombre de personnes qui ont été déçues par les aurores boréales. Évidemment, tout ça part du même principe. Évidemment, si comme tout le monde, je m'émerveille devant la beauté des images que Bell peut nous fournir ou devant les œuvres des astrophotographes en tout genre, je sais aussi de par mon expérience que ça n'est en rien représentatif de ce que notre œil peut voir et de ce qu'on observera lors d'une soirée. Et du coup, je ne peux m'en empêcher d'en vouloir à ce bijou de télescope de créer de fausses attentes auprès du public. Et d'ailleurs, paradoxalement, je sais que moi aussi, je participe un peu à cette création de fausses attentes lorsque je publie des photos d'aurores boréales qui sont beaucoup plus colorées que ce que mon œil voit lors d'une soirée d'observation. Et d'ailleurs, je rechigne de plus en plus à en publier sur les réseaux sociaux pour cette raison. Il faut savoir que les capteurs de couleurs dans l'œil humain, les cônes, ne sont que très peu sensibles à la lumière et ils ont besoin de recevoir beaucoup d'énergie lumineuse pour pouvoir être excités. Contrairement aux bâtonnets qui, eux, sont très sensibles à la lumière mais ne sont pas capables de distinguer les couleurs. Et ainsi, la nuit, les cônes ne sont pour ainsi dire pas excités et on voit en quelque sorte en noir et blanc. C'est évidemment un problème que n'ont pas les caméras et leurs photosites peuvent même recevoir beaucoup d'énergie lumineuse en augmentant la durée d'exposition. Et c'est pour ça que les photos qu'on prend de nuit vont être généralement beaucoup plus claires et beaucoup plus colorées que ce que l'œil ne verra jamais. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, ça, c'est une photo de nuit. Certes, avec une lune jibuse qui aidait bien. Mais ça aussi, c'est une photo de nuit. Quant aux aurores, c'est un petit peu plus complexe parce que certaines sont si brillantes et ou si riches en couleurs que des fois on arrive presque à voir la même chose que ce qu'on voit sur les photos qui traînent sur Internet. Mais de manière générale, là où mon appareil photo voit ça, attendez-vous plutôt peut-être à voir ça. Et je ne parle même pas de cet exemple-là où j'ai été surpris en rangeant l'appareil photo et en voyant que le ciel était intégralement vert puisque j'étais en train de plier le matériel pensant que simplement de la brume se levait et que je ne voyais plus les étoiles à cause des nuages. Je voyais donc plutôt ça. Pour moi, le plaisir de l'astronomie, ça n'est pas tant les belles images, ça en fait partie, c'est certain, mais c'est plutôt le vertige face à l'immensité de l'espace et puis la beauté de la nature. Mais c'est surtout passer une heure à tenter d'aligner le télescope, de chercher minutieusement, quand finalement ceci apparaît dans l'oculaire. J'exulte de joie de finalement trouver l'objet que je cherchais. Déjà parce que j'y vois plutôt ça et puis je sais que cette nébuleuse est en fait un nuage de gaz résultant de la mort d'une étoile se situant à quelques 2300 années-lumière de nous et que ce petit rond de fumée fait tout de même 2,5 années-lumière de diamètre environ. Voilà, continuez évidemment à vous émerveiller devant ces belles images, elles sont absolument incomparables, mais si vous voulez continuer à vous émerveiller aussi sous le ciel étoilé, rappelez-vous bien que ça n'est en aucun cas ce que votre œil et nos télescopes terrestres vous permettront de voir. Et puis tant que j'y suis, rappelez-vous aussi que si l'iris prend quelques secondes pour se fermer quand il est soumis à une source de lumière, il lui faut une bonne demi-heure pour se rouvrir pour avoir à nouveau la vision nocturne. Donc que ce soit pour regarder les étoiles, les météores ou les aurores, soyez patient. Je ne compte plus non plus le nombre de touristes qui viennent sur un spot où il y a des aurores sympas mais pas forcément très puissantes, qui sortent de la voiture 5 minutes, sont déçus et puis rentrent chez eux. Et du coup rate le spectacle. C'est dommage. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'adresse évidemment un immense merci à mes 3 premiers tipeurs. Si vous voulez soutenir le projet de la chaîne, n'hésitez pas à les rejoindre. Je remercie aussi les contributeurs des sous-titres puisque j'ai eu mes premiers sous-titres en anglais. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux où j'essaierai d'être un petit peu plus actif que ces derniers temps.